Bonjour et bienvenue dans cette sixième vidéo sur comment créer et développer un blog à succès dans laquelle je vais vous parler de la monétisation d'un blog. Parce qu'à présent que vous avez un blog dans une niche qui vous passionne et qui n'est pas trop concurrentiel et que vous en avez fait un blog à succès qui a du trafic, qui est une autorité et qui inspire de la confiance en créant une relation avec vos lecteurs, il est temps de le monétiser. Et sur ce sujet ne nous voilons pas la face, c'est là où 99% des blogueurs francophones se trompent lourdement. Laissez-moi vous montrer un exemple qui m'a laissé songeur. Dans un article de 2007, Presse Citron, l'un des blogs francophones les plus visités au monde indique avoir un trafic dix fois supérieur au mien actuel. Et pourtant, il indique avoir un revenu mensuel plus de cinq fois inférieur. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, un trafic dix fois supérieur et un revenu mensuel plus de cinq fois inférieur. Ça veut dire qu'à trafic égal, mon blog génère 50 fois plus de revenus que ce que Presse Citron a été généré en 2007. Cela montre qu'il y a un vrai problème de compréhension sur la manière de monétiser efficacement un blog. Donc comment monétise-t-on son blog ? Eh bien déjà, chers collègues blogueurs, il est temps de la le mettre, la publicité ne rapporte rien. À moins d'avoir beaucoup de trafic et de vendre les emplacements publicitaires en direct aux annonceurs. Et clairement, si vous faites cela, il vous faudra automatiser le processus parce que sinon vous allez vous tirer une balle à devoir gérer un à une les demandes de publicité faites par les annonceurs, à enlever ou retirer les bannières, etc. Si jamais vous mettez en place un système de publicité où les annonceurs peuvent acheter en direct de la publicité sur votre blog, il faut que vous utilisiez un logiciel qui va permettre aux annonceurs de vous régler et de mettre en ligne leur publicité par eux-mêmes. Et au date de la publicité, je ne parle même pas de cette technique de gagne-petit qui est l'écriture d'articles sponsorisés où le blogueur est payé pour écrire un article, le plus souvent une revue d'un produit commercial ou d'un site web. C'est une technique de gagne-petit parce que vous êtes payé une seule fois. Même si certains blogueurs de haut niveau peuvent demander jusqu'à entre 1000 et 1500 euros par article, ils gagneraient beaucoup plus en utilisant les deux techniques que je vais vous présenter juste après. Parce que voilà comment monétiser efficacement son blog. Parce que, chers amis blogueurs, il n'y a que deux manières efficaces de monétiser votre blog, pas une de plus. Soit faire des chroniques, des revues ou des critiques de produits affiliés, et je vous expliquerai dans un instant ce que c'est, soit vendre vos propres produits. Et c'est tout. Le reste, ça met un peu de beurre dans les épinards si vous avez beaucoup de trafic, mais c'est du beurre de cacahuète. Autrement dit, c'est peanuts, ça vous paiera l'hébergement, ça vous fera peut-être un complément de revenu, mais ce n'est pas cela qui fera l'essentiel du revenu de votre blogue. Donc, voyons comment utiliser au mieux ces deux manières efficaces de monétiser votre blogue. On va commencer par l'affiliation. Alors, en quoi ça consiste ? Eh bien, gagner de l'argent avec des produits affiliés, ça consiste tout simplement à placer des liens dans vos articles qui auront un effet très intéressant pour vous. A chaque fois qu'un de vos lecteurs cliquera sur un de vos liens et achètera un produit, vous gagnerez une commission. Cette commission pourra aller typiquement de 5 à 6% par exemple sur les livres Amazon, à beaucoup plus pour les produits numériques sur Clickbank ou NTPE. La norme pour les produits physiques va de 5 à 20% de commissions. Par exemple, une des références dans l'affiliation de produits physiques, c'est Commission Junction et la plupart du temps, les commissions vont de 5 à 20%. Cela peut vous faire gagner beaucoup plus que les quelques centimes du click d'une publicité. Cela veut dire par exemple que si vous parlez d'un produit vendu 100 euros sur votre blog et que vous mettez dans votre article des liens affiliés et que vous avez une commission de 50%, cela veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un achètera ce produit à 100 euros via votre lien, vous vous toucherez une commission de 50 euros, là où la pub en général vous rémunérera à quelques centimes du click. Alors évidemment, tous vos lecteurs qui vont cliquer sur le lien ne vont pas acheter le produit, mais à la longue, cela peut vraiment faire une différence énorme entre un blog qui gagne juste de quoi arrondir au fin de mois et un blog qui vous donne un revenu qui vous permet de bloguer à temps complet et de faire tout ce qui vous plaît le reste du temps. Sans même parler de 100 euros, faisons juste un petit exercice. D'abord, prenez le trafic mensuel de votre blog du dernier mois, le trafic du dernier mois, combien vous avez eu de visiteurs, et imaginez que vous parliez d'un ebook vendu 29 euros et qu'il vous rapporte 50% de commission à chaque vente, et que 2% de vos lecteurs l'achètent. Je prends vraiment des chiffres qui ne sont pas du tout mirobolants, un produit à 29 euros, seulement 2% de vos lecteurs qui achètent ce produit. Et bien, calculez combien allez-vous gagner pour la rédaction d'un article. Je vous invite à faire cet exercice maintenant. Prenez le trafic des 30 derniers jours de votre site et puis demandez-vous si 2% de mes lecteurs achètent un produit à 29 euros sur lequel je touche 50% de commission, combien est-ce que je vais gagner, combien je vais toucher pour la rédaction d'un article. Et au-delà de ça, ne prenez pas pour votre calcul que de lecteurs sur un mois. Prenez la quantité de lecteurs sur toute la durée de vie de l'article, qui peut être de plusieurs années. Et c'est pour ça que je dis que l'écriture d'articles sponsorisés est une technique de « gagne petit » parce que les blogueurs qui ont suffisamment de trafic pour que des gens les payent pour écrire des articles sponsorisés gagneraient bien plus en sélectionnant des produits sur lesquels ils peuvent toucher une commission d'affiliation et s'ils écrivaient une chronique ou une revue ou une critique sur ce produit parce que cela leur fera des gains sur des mois, voire des années. Alors, comment parler d'un produit affilié sur votre blog ? Alors, il y a trois possibilités. La première, c'est que vous parlez d'un produit sur votre blog parce que cela rentre dans le cadre de celui-ci et que vous alliez en parler quand même. C'est-à-dire que le sujet de votre blog fait que naturellement vous allez parler de ce genre de produit. Donc, dans ce cas-là, cela ne fait pas de mal de mettre un lien affilié dedans puisque de toute façon, vous allez parler de ce produit-là et que vous allez mettre un lien vers ce produit dans votre article autant que ce soit un lien affilié. Donc, par exemple, c'est ce que je fais sur mon blog « Des livres pour changer de vie » où je parle donc de livres qui changent la vie. Donc, je fais des chroniques de livres et dans lesquels je place des liens Amazon. Chacun de mes lecteurs qui achètent des livres via mon blog « Des livres pour changer de vie » me fait toucher une commission entre 5 et 6 % chez Amazon sur le prix du livre, ce qui me rapporte à peu près 300 euros par mois. Donc là, vous voyez que sur cette affiliation-là, ça ne suffit pas pour dégager un revenu suffisant pour travailler à temps complet, cela permet juste d'arrondir ses fins de mois, mais c'est tout simplement parce que les commissions Amazon sont justement de 5 à 6 %. Imaginez ce que cela ferait si je parlais uniquement de livres numériques avec des commissions de 50 %. Ce serait beaucoup plus important puisqu'on multiplierait par 10 ce revenu-là, donc cela ferait à peu près 3 000 euros par mois. La deuxième possibilité, c'est que vous trouvez qu'un produit est vraiment génial et qu'il a un rapport plus ou moins proche avec le sujet de votre blog. Donc à ce moment-là, vous en faites un compte-rendu parce que vous pensez que cela peut aider une partie de vos lecteurs. Et là encore, évidemment, mettre un lien affilié dans cet article ne fait de mal à personne. La troisième possibilité, c'est que vous écrivez une revue de ce produit uniquement, en tout cas dans le but principal, de générer de l'argent. Mais attention, il y a des règles à respecter. Dans tous les cas, soyez honnêtes et transparents. Vous avez créé de l'autorité et développé de la relation et de la confiance avec vos lecteurs. Vous n'allez pas la gâcher pour un peu d'argent en recommandant des produits que vous ne feriez pas à votre mère. C'est juste de points forts et de points faibles et vos lecteurs doivent savoir que ce sont vos liens affiliés qui se trouvent dans l'article. Soit parce que c'est évident, c'est par exemple le cas pour Amazon sur mon blog « Des livres pour changer de vie », soit parce que vous l'avez indiqué dans l'article ou que vous l'avez indiqué dans votre page à propos. Il faut que ce soit mentionné quelque part sur votre blog. Je profite de l'occasion pour vous dire que tous les liens ou presque qui sont sur ce blog blogueur-pro.com et qui dirigent vers des services payants sont des liens d'affiliation. Si jamais vous souscrivez à ces services par mes liens, cela me permettra de toucher une petite commission et donc de m'aider, de me supporter dans mon travail. Merci si vous le faites. Alors, l'affiliation est vraiment magique car à part mettre le lien affilié dans vos articles, vous n'avez rien à faire. Cela, c'est absolument formidable. C'est ce qui se rapproche le plus de revenus automatisés. Pourquoi ? Parce que c'est le fabricant ou le distributeur qui s'occupe de la commande du client, qui s'occupe du stockage éventuel du produit, qui s'occupe de la distribution, de la livraison et du support client. Donc vous n'avez absolument aucun travail à faire et vous pouvez générer un chiffre d'affaires récurrent. Il y a un saint graal de l'affiliation et c'est les produits numériques. Pourquoi parce que leur coût de production, de stockage et de distribution est proche de zéro. Ce qui fait que les vendeurs sont en général très généreux avec les commissions qui sont souvent de l'ordre de 50% ou plus. Et comme je vous le disais tout à l'heure, pourquoi les commissions Amazon ne font gagner que 300 euros par mois sur mon blog d'alives proches en revue ? Tout simplement parce que ce sont des commissions de 5 à 6%. Si c'était des commissions de 50%, j'aurais 3000 euros de revenus grâce à ça. Où trouver des produits numériques à promouvoir sur votre blog ? Il y a deux plateformes d'affiliation numérique principale en France. La première c'est OneTPE. OneTPE est un site français et est la plateforme de référence en France pour les produits numériques. Malheureusement, OneTPE n'est pas sans défaut. Le premier c'est que son interface est archaïque et que la plupart des produits sont de mauvaise qualité. Ça évidemment ce n'est pas la faute de OneTPE, mais plutôt du manque d'esprit entrepreneurial en France et du retard considérable que nous avons pris sur les Etats-Unis. Leur système de paiement frôle le ridicule tellement il est moyen-âgeux. Je sais de quoi je parle. Vous devez envoyer une facture tous les mois à OneTPE avant le 5. Sinon, vous êtes bon pour attendre encore un mois. Et ensuite, il vous envoie un chèque. Alors, le chèque en 2010, on a déjà bien avancé dans le XXIe siècle. Ça me semble tellement d'une autre époque que ça m'a vraiment fait rire. Si vous avez comme ambition de pouvoir avoir uniquement des revenus sur Internet pour voyager partout dans le monde, c'est évident que recevoir des chèques, ce n'est pas la meilleure solution. Alors, il faut savoir que sur OneTPE, il y a deux choses qui sont distinguées. Si vous êtes particulier, vous n'avez qu'à cliquer sur un bouton et une facture PDF est générée automatiquement en OneTPE, vous n'avez rien d'autre à faire. Si vous êtes professionnel, vous devez imprimer la facture et l'envoyer à OneTPE pour être payé et vous devez le faire avant le 5. Sinon, vous attendez encore un mois. Donc, c'est vraiment un système très peu efficace qui va vous demander du temps en gestion, qui va induire des délais de paiement qui sont parfois importants. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment le point faible de OneTPE. Alors, au niveau des points positifs toutefois, leur guide est plutôt bien réalisé. Il y a un guide en PDF qui vous explique comment vous servir de la plateforme. Vous pouvez le télécharger juste en dessous de cette vidéo. Alors, sachez qu'il est possible d'être payé par virement à condition d'en faire la demande express à l'administrateur. Vous devez aller dans le support et cliquez sur « Contact » et demandez expressément à ce que vous soyez payé par virement. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas très connu, tout simplement parce qu'il n'y a aucune option pour cela dans l'interface. Apparemment, l'administrateur le plan, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, vous pouvez être payé par virement si vous en faites la demande express, ce qui permet déjà de fluidifier un petit peu ce système un peu lourd de paiement et de facturation. La deuxième plateforme d'affiliation numérique en France, c'est Clickbank. Clickbank est un site américain qui s'attaque depuis peu au marché français. C'est LA plateforme de référence sur le marché anglophone avec des milliers de produits recensés, mais seulement quelques dizaines de produits français pour le moment. Mais cela va sans doute changer bientôt. J'ai remarqué ces derniers mois qu'il y a de plus en plus de produits français qui sont proposés sur Clickbank. Ils ont une interface claire et agréable et qui est vraiment professionnelle. Là, le contraste avec OneTP est vraiment très impressionnant. Il paie par virement automatique toutes les semaines ou tous les 15 jours à votre convenance. Il s'occupe de tous les détails administratifs pour vous et ça, c'est vraiment du bonheur. Si vous avez un produit qui fonctionne bien, vous êtes payé toutes les semaines. L'argent arrive directement sur votre compte, vous n'avez rien à faire. C'est un véritable bonheur. Alors, il y a un seul bémol, c'est que vous devez d'abord encaisser deux chèques en dollars avant d'être éligible pour les virements. C'est une question de sécurité pour eux, c'est pour s'assurer que vous avez donné une bonne adresse postale. Et cela veut dire en fait, comme les chèques sont en dollars, à moins que vous ayez un compte en dollars, si vous encaissez votre chèque en dollars sur un compte en euros, vous allez avoir des frais bancaires élevés. Moi, à ma banque qui est le CIC, les frais sont d'environ 30 euros pour encaisser un chèque en dollars sur un compte en euros, en plus des frais de conversion. Ce qui veut dire que si je reçois un chèque de 100 dollars, il ne me reste pas grand-chose. Mais bon, une fois que vous avez encaissé deux chèques, vous avez l'option virement qui apparaît dans votre compte. Et à ce moment-là, vous sélectionnez cela, vous rentrez vos coordonnées bancaires et les paiements sont faits en euros, vous n'avez plus aucun frais et vous recevez votre argent automatiquement. C'est vraiment formidable. Alors, Clickbank est la plateforme que j'utilise pour mes produits comme Agir et Réussir ou le kit de démarrage de l'entrepreneur. Et j'ai une très bonne expérience générale avec eux. Donc, c'est vraiment la plateforme que je vous recommande. Vous avez en dessous de cette vidéo, un lien pour vous inscrire sur One TPE et un autre pour vous inscrire sur Clickbank. Donc, vous avez compris que je vous recommande Clickbank. Mais néanmoins, allez faire un tour sur One TPE. Vous allez peut-être trouver des produits à promouvoir en tant qu'affiliés qui peuvent être intéressants pour vous. Au-delà du 5 Graal que sont les produits numériques, il y a le top du top. Et le top du top, ce sont les produits numériques récurrents, c'est-à-dire des clubs avec abonnements mensuels. Chaque client que vous apportez à ce type de club vous fera gagner des commissions tous les mois, tout le temps où le client restera client. Alors, c'est formidable parce qu'on n'avait qu'à en fait faire un seul effort à la base, et encore l'effort, c'est d'écrire l'article, la revue. Et tous les lecteurs qui achèteront l'abonnement via votre lien vous feront gagner de l'argent de manière récurrente pendant plusieurs mois, voire ad vitam aeternam si c'est un abonnement qui n'a pas de fin. Donc, c'était le modèle sur lequel j'ai construit Agir Réussir. C'était un site à abonnement où les membres payent tous les mois pour continuer à suivre les cours. Et évidemment, les affiliés qui ont promu Agir Réussir touchent des commissions à chaque fois que les membres règlent leurs mois. Où trouver des produits numériques récurrents ? One TPE n'en propose pas. Il y en a quelques-uns sur Clickbank. Il y a une option dans le formulaire de recherche pour choisir uniquement les produits à revenu récurrent. Vous pouvez l'utiliser facilement. Alors, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je pensais la faire d'une traite, mais étant donné tout le contenu que j'ai à vous donner, je vais la faire en deux parties. Et donc, dans la deuxième partie de la vidéo sur la manétisation, je vous expliquerai comment aller encore plus loin, comment aller encore plus que le top du top en vous expliquant en détail le meilleur moyen pour exploser vos revenus. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, tout ce que je vous demande en échange, c'est de la partager sur Facebook ou sur Twitter. Merci et à très bientôt pour la dernière partie de cette série de vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada